Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mettre en avant un joueur qui a fait quelque chose d'assez remarquable sur Destiny récemment. Donc c'est une vidéo qui tourne pas mal sur internet ces derniers jours, il s'agit d'un joueur qui a soloté Athéon, donc vraiment complètement solo et notamment l'étape finale est de façon legit. Alors, petit guillemet sur le legit parce que tout le monde a sa vision et son point de vue des choses, moi je ne trouve pas que ce soit legit mais bon tout le monde l'annonce comme étant legit. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour avoir votre point de vue sur la question. Donc vous pouvez le voir actuellement à votre écran, ce joueur est donc à l'étape finale d'Athéon. Et il se trouve qu'il va se suicider à chaque fois et utiliser la réanimation de l'arcanisme pour éviter d'être téléporté sur les planètes. Donc déjà premier point avant même de discuter de ça, il y a certaines personnes qui ont déjà réussi cela en solo. Donc ce qui m'étonne c'est le fait que tout le monde s'accorde à dire que c'est le premier joueur à avoir réussi à le faire, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'autres joueurs qui ont également réussi à le faire en solo avec l'arcanisme. Donc la question s'est donc portée sur le terme legit tout simplement, puisqu'il fait des suicides pour pouvoir venir à bout d'Athéon. Donc qu'en pensez-vous ? Dites-moi si votre point de vue est différent du mien ou pas ? Si le fait de se suicider et d'utiliser la réanimation de l'arcanisme peut être considéré comme un glitch ou non ? S'agit-il de l'exploitation d'un bug du jeu ou s'agit-il de l'utilisation tout à fait logique des capacités de l'arcanisme, à même titre que vous avez l'invisibilité du chasseur ? Donc comment cela se traduit-il ? Est-ce que cette personne a vraiment réussi le premier solo legit d'Athéon ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que le terme legit est quelque peu abusé ? J'attends vos retours dans les commentaires, en tout cas je vous laisse défiler le reste de la vidéo pour ceux qui souhaitent voir sa stratégie jusqu'au bout. Son gameplay reste toutefois très intéressant et très appréciable, donc je vous invite à regarder et pourquoi pas à essayer de votre côté si le cœur vous en dit. J'attends votre retour, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces et d'autres infos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501